Désormais conforté à son poste par Nasser Al-Khelaifi, Antero Enrique est conscient qu'il sera attendu, au tournant lors du mercato estival qui s'annonce. Le directeur sportif du PSG doit également, s'occuper de certains dossiers sensibles liés au centre de formation. Il vient d'ailleurs de faire, mouche dans ce domaine. Antero Enrique réussit son premier gros coup. Arrivé au Paris Saint-Germain, en 2013, Corentin Loi qui m'a expliqué en novembre dernier dans les colonnes du journal Le Parisien, que son idole était Serge Aurier. Même s'il a quitté le club, mon modèle, c'est Serge Aurier. Il joue au même poste que moi et il est complet, il sait défendre et attaquer. Moi, je dois améliorer la qualité de mes centres et savoir mieux, contrôler mon adversaire direct. Je rêve bien sûr d'une carrière pro, mais je pense aussi à passer mon bac. Disposant d'une offre de contrat aspirant du club de la capitale. Le latéral droit de 16 ans était également dans le viseur de l'Inter Milan. Mais, Antero Enrique est parvenu à convaincre le défenseur international U16. En effet, ce membre de, la génération 2003 du centre de formation du PSG vient de s'engager dans la durée, avec son club formateur malgré les sollicitations de l'extérieur. Corentin Nelouakima s'est engagée jusqu'en 2021, avec son club formateur par le biais d'un contrat d'apprenti. Un joli coup réalisé par, Enrique qui doit faire en sorte de stopper l'exode des pépites du centre de formation. C'est parti !